Je vais vous expliquer comment virer un villageois de votre village. Donc regardez, ici j'ai un, deux, trois, quatre, cinq villageois et j'ai un sixième qui veut rejoindre mon village. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en virant un villageois en question, n'importe lequel, vous allez pouvoir accueillir de nouveaux skins, donc de nouveaux personnages. Là regardez, dans mon totem, je suis au niveau maximum, donc j'ai la possibilité d'engager cinq personnages. Et comme j'en ai déjà cinq, il va falloir que j'en vire un pour accepter Poiskai. Donc par exemple, s'il y en a un qui m'énerve, que j'ai trop vu par exemple, je vais pouvoir le virer. Donc là par exemple, Rapace, ça fait longtemps qu'il est là, depuis le début, donc je pense que je vais le virer. Et pour le virer, ce que je vais devoir faire, c'est d'aller près de son lit. Donc là je vais près de son lit, donc le lit de Rapace, et je vais tout simplement le détruire. Donc voilà, quand je l'ai détruit, je vais reparler à Rapace, qui est juste ici, voilà, on va lui parler, on va un peu vers la lumière. Voilà, donc là je lui parle, et là il va me dire, bon ben voilà qu'il est prêt à partir, parce qu'il y a plus de lits disponibles dans mon village, donc il va aller voir autre part. Donc il va me dire aussi que s'il ne récupère pas un lit dans les cinq jours qui suivent, donc les cinq jours dans le mode, dans le jeu Lego, pas cinq jours en réalité, ben là il partira. Donc ça veut dire que si maintenant vous recréez un lit, il va directement se l'associer, donc ne recréez pas un lit. Mais si vous voulez directement qu'il parte, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur pourquoi attendre, soit vous cliquez OK, il partira tout seul dans cinq jours, soit vous cliquez sur pourquoi attendre, et là vous faites, j'ai changé, vous faites carrément au revoir. Si vous faites j'ai changé d'avis, vous allez pouvoir le récupérer, mais si vous faites au revoir, ben là, il va partir directement. Donc regardez, c'est ce que je vais faire. Donc pourquoi attendre, OK, continuez, et là vous dites au revoir. Et là, regardez, boum, il disparaît. Ce qui vous permet maintenant d'engager un nouveau personnage. Donc je vais engager Poiscaille. Je vais lui dire que j'ai un lit pour lui, donc il faut que je crée un lit, bien entendu. Donc je vais recréer un lit. Le lit que j'ai détruit, hop, je vais le créer ici. Ensuite, je vais retourner près de Poiscaille. Voilà. Et là, je vais dire, bienvenue dans mon village. OK, oui, j'ai un lit pour toi. OK, donc là maintenant, j'ai mon cinquième personnage. Je vais lui donner un ordre de travail. Je vais lui dire, aide-moi dans ce village, gère les ressources et récupère les ressources approximées. Voilà, parfait, merci. Alors maintenant, il y a une autre solution aussi, si vous voulez virer la personne qui vous suit tout le temps. En fait, il faut savoir que moi, j'ai que 4 lits. Donc j'ai les 4 lits qui sont ici. Et j'ai un cinquième lit pour moi-même, mais je n'ai pas de lit pour mon personnage, mes cadeaux. Donc ça veut dire que si maintenant, je parle à mon mécano, c'est celui qui me suit, par exemple, quand je vais quelque part, à chaque fois, c'est lui qui va me suivre et qui va se battre avec moi. Donc si je parle à mon suiveur et que je lui dis congédier l'acolyte, donc à mon acolyte, je le congédie, comme ceci. Et bien là, il va me dire, OK. Et là, maintenant, quand je vais lui parler, il va me dire qu'il lui faudrait un lit. Donc il pensait à partir, parce qu'il n'y a pas de lit pour lui, donc il va changer de village, etc. Donc là, pareil, maintenant, si je veux qu'il parte, je lui dis pourquoi attendre, et je lui dis au revoir. Comme ceci. Et là, il va disparaître. Par contre, si vous aviez un lit à votre acolyte, si vous avez mis un lit à votre acolyte, ben là, bien entendu, il faudra détruire le lit de l'acolyte pour pouvoir le virer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir engager de nouveaux personnages et changer de personnages à chaque fois, tout au long de votre histoire, dans le Lego de Fortnite. Code créateur SCL.